Angèle Matéi dirige en Costa Verde un village de vacances avec une capacité d'accueil de plus de 1000 lits. Une clientèle fidèle, des groupes envoyés notamment par des comités d'entreprise, mais tout cela n'a été de rien cette année. Nous sommes une équipe de 10 salariés à l'année, donc actuellement au chômage partiel, et les salariés saisonniers qui attendent évidemment une date d'ouverture. Ils étaient censés reprendre le 11 avril, puisque c'est à ce moment-là qu'on ouvrait le village, même avant pour certains postes, pour l'équipe de ménage, la maintenance, et malheureusement tout est à l'arrêt. 15 kilomètres au sud, Marie-Claire Gadoni dirige un autre établissement qui accueille jusqu'à 600 personnes dans des bungalows ou en camping. Sa trésorerie lui permet pour l'instant de tenir, les banques se montrent compréhensives, mais les dégâts sont faciles à chiffrer. « On est déjà en remboursement à plus de 150 000 euros. Et plus les mois avancent, plus on rembourse les clients. Parce qu'il y en avait avril, il n'y avait pas trop de clients à rembourser, ils ont reporté. Mais plus on va sur les mois de juin, juillet, août, c'est certain qu'on va rembourser de plus en plus. » Aline Guizet a toujours, Pascal Orsini a repris en 2012 le petit hôtel-restaurant familial. Il a l'an dernier investi dans des toilettes handicapées et dans une cuisine flambant neuve. Mais s'il veut demain servir 40 couverts, il faudra s'adapter. « Grâce au réseau des buralistes, hier, on a réussi à avoir des masques, au moins pour nous, qui allons travailler. Parce que notre employé est en chômage partiel. Ça va nous permettre de faire de la vente à emporter, parce qu'on a quand même besoin de faire entrer un peu de chiffre d'affaires pour payer des charges fixes qu'on n'a pas pu supprimer, qui sont quand même importantes. Encore plus que d'habitude, on respecte les normes d'hygiène. Mais là, il va falloir désinfecter chaque chose qui rentre dans le restaurant avec des solutions décontaminantes alimentaires qui ne sont pas faciles à trouver. S'ajoutent bien des incertitudes sur la réouverture des liaisons aériennes et maritimes avec des prix qui flambent déjà. L'agence du tourisme a bien cerné l'enjeu. « Une destination touristique, elle est conditionnée par l'offre de transport. C'est fondamental, tout le monde le sait. Aujourd'hui, les cartes sont complètement rebattues dans le domaine aérien. Il y a des tas de compagnies, y compris des compagnies très très importantes, comme la Lufthansa, qui sont en difficulté. Il y a des low cost qui vont disparaître. » C'est fin mai que Nanette Maupertuis et des professionnels corses discuteront de toutes ces questions avec le secrétaire d'Etat au tourisme. Sous-titrage Société Radio-Canada